hey salut à toutes et à tous Alex comment vous allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pour notre deuxième épisode de notre tour avec la sky donc l'étape 2 voilà voilà hop on va aller chercher notre progression avec la sky j'espère que la qualité sera bonne voilà donc quand c'est leur un maillot jaune comme on l'avait vu et nous on va faire cette deuxième étape avec viviani voilà on a rempli un petit objectif on va voir un petit peu on regarde la cinématique voilà donc ça part des pays bas et on arrive sur une petite petite île j'ai l'impression aux pays bas à zélande petite cinématique assez sympathique et voilà on va regarder qui sont les favoris marcel quittelle mark avendich alexander christophe classique sur les étapes de plaine donc étape toute plate en même temps c'est aux pays bas donc c'est normal qu'il n'y ait pas de cotes les pays bas comme lundi qui n'y a c'est pas quoi c'est c'est vraiment plus ça je crois n'y a pas le plus haut sommet des pays bas n'est pas il n'est pas très haut je dirais pas de d'altitude pour que pourquoi me gourer mais je suis c'est franchement pas très haut si vous le savez d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire et nous on va un petit peu regarder alors voilà viviani à la stade de viviani donc 79 ans print je crois qu'on a un autre sprinter non on n'a pas d'autre sprinter ce que j'ai joué je crois j'ai mis ouais voilà on va prendre viviani de façon il a l'air pas mal vous voyez en plus j'ai même pas vous ouais j'ai même pas changé le nom allez on va regarder un petit peu les stades voilà aucun idée pas mal aussi en contre la montre et tout en tout cas on va j'ai voilà j'arrivais à note des pavés pavés 62 57 chris room donc celui qui passera le mieux les pavés sera notre leader en montagne porte 80 82 froux moi aussi pas j'en regarderai par la suite allez ben on va partir avec viviani hop on va prendre une boisse non on va prendre un gel café et un petit gel citron pour la fin et on est parti dans cette étape 100% plate entre utrecht et zélande et tac étape 100% néerlandaise je vais peut-être un petit peu monter le son de la télé voilà donc à paulini nikita abstra bon on va demander à tous nos coéquipes et de rester dans leur groupe voilà pas bon quand c'est là qu'est là on regarde un petit peu les maillots bob jungles ouais qui a fait un bon temps si bob jungles du côté de la trek il faut pas non plus qu'ils aient des coups de bordure ou quoi et voilà ben on va attaque de dempster attaque de langleveld attaque de helminger et nous on va simuler les gars jusqu'au sprint intermédiaire qui se situe à 73 km de la ligne de départ donc non on a vraiment le temps de simuler je suis vraiment l'étape bien avant le tour de france parce qu'il faut que j'avance ce truc et mettre toutes les vidéos bien avant parce que je connais pas encore quand est-ce que je serai là ou pas parce que je laisse de partir à mes grands parents voilà donc je sais pas du tout c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos en avance et que je ne connais absolument rien sur le vrai tour de france vu que ben là le tour de france n'a toujours pas commencé là je tourne la vidéo les gars pourquoi pour vous dire la date on est le 23 juin tour de france commence le premier le 4 juillet donc on a un peu le temps mais bon j'ai pas envie après d'être d'être en retard ou quoi j'ai moins envie de faire les étapes en même temps que les vrais pour ça que je vais essayer de faire plein 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 de vidéos sur celui là j'ai même pas fini mon tour avec la trek en plus mais bon j'essaie quand même de faire pas mal de vidéos bon la trek parlement ça sera fini avant le 4 donc il n'y a pas de soucis mais voilà donc j'ai pas j'ai pas grande cause à vous dire mais à part que non pas du tout ouais je suis très content de tous les abonnés que j'ai gagné j'ai gagné pas mal d'abonnés mes vues sont top aussi donc j'espère que vous continuerez à être nombreux et voilà encore merci à vous tous de de suivre mes vidéos de les aimer de les commenter mais surtout d'être abonné voilà même si même si vous mettez pas de commentaire même si vous aimez pas c'est quand même très sympa d'être abonné à ma chaîne on reprendra la main à 10 km du sprint intermédiaire parce que sinon on va vraiment rien avoir à faire sur cette étape voilà c'est drôle que la sky n'est pas la licence il avait la sky ils avaient la licence sur le sur le jeu sur le jeu 2012 mais depuis ils n'ont pas de licence donc c'est assez dommage attendez là j'ai la télé va un petit peu bougé voilà hop normalement vous voyez plus plus droit ouais on va un petit peu remonter aussi hop hop bon normalement là c'est parfait hop et on va un petit peu remonter wilco calderman dual j'ai pas trop vu ses stats à wilco calderman mais il doit être assez bon quand même allez on va donner à tous nos coéquipiers leur ravito devant petit point on a à 5 minutes 20 on a quatre coureurs jérémy roi pour la fdj aux arts qui je crois c'est je sais pas combien ça va je sais pas c'est pas benat ouzarski non pas benat ouzarski c'est benat in zausti c'est un polonais ouzarski donc pour la borra argon 18 qui a fait tout le temps pas terrible kings pour la canon d'ail garmin et 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 martin elminger je crois qu'il est à l'aïa mais martin elminger si je ne dis pas de bêtises j'en dis souvent peut-être je dis des bêtises mais je ne pense pas à non martin elminger qui est à la loto sudan je crois non le maillot rouge ouais on va pas trop rouler non plus avec avec viziani ça serait se mettre à l'abattoir là les giants vont rouler j'aime bien le maillot de la j'aime cette année l'année dernière j'aimais pas trop cette année franchement je m'aime bien je trouve qu'il est assez joli le maillot de la giant donc la giant de marcel quittelle de john de guencole de tom du moulin de warren barguil grosse équipe la capture avec une bonne équipe avec tiago machado aussi mais pour moi la meilleure équipe dans le jeu c'est entre la movie star movie star à g2r et l'auto jungle qui ont vraiment des grosses grosses équipes allez machado roule fort pour alexander christophe le leader au sprint on va dire encore à 3 km 700 de ce de ce sprint intermédiaire il ya viviani le printer italien tom du moulin qui met un gros rythme là mais on est bien calé pour l'instant à la roue de du moulin tom pas samuel allez pétar sagan bien placé pétar sagan très bien placé attention et voilà ça roule fort et nasser boigny est sorti nasser boigny a déboîté on y va avec il ya les années marques de cavendish je pensais dans la roue de cavendish là allez on va déboîter et on a battu cavendish on marque quelques petits points on a marqué huit points on finit huitièmes on marque huit points c'est parfait et on va prendre notre avito hop et on est reparti pour de la simulation jusqu'aux quinze derniers kilomètres et je n'ai pas la peine de faire un train parce que bon on a qu'une grosse équipe en montagne avec froome keunig nev et carrianka thomas il peut être peut-être pas mal roche aussi et nao et porte après le seul intrus on va dire c'est vision il n'y va qu'à nous aider pour les sprints après on peut jouer le maillot à poids avec keunig je pense on y avait et bon keunig keunig je sais pas prêt pour le contraire en par équipe on va avoir une grosse équipe thème avec froome keunig un carrianka thomas et porte franchement on va avoir une belle équipe pour le chrono par équipe une belle équipe en montagne après en sprint on aura quand même viviani peut peut-être elle gagner je dis bien peut-être parce que en sprint je suis pas je suis pas vraiment pas top en sprint c'est quand même quand même un exercice qui est assez technique le sprint et voilà donc donc j'espère en tout cas gagner quand même quelques quelques étapes et peut-être le maillot vert voilà le maillot vert ça serait vraiment pas mal donc voilà les gains en avance l'avant c'est pas rapide mais bon on va pas non plus faire des vidéos de 60 60 minutes à chaque fois donc c'est bien quand même que ça des vidéos de cinq minutes à chaque fois excusez moi pas non plus de 60 minutes on va faire des vidéos quand même assez courtes sans être non plus trop trop courtes ni trop longues voilà un juste milieu pour que vous puissiez les voir tranquillement le soir après l'étape du tour de france que vous soyez tranquille chez vous en train de regarder votre vidéo de alex gaming voilà j'espère que en tout cas ça vous plaira ce petit tour avec la sky je me suis dit la sky c'est pas mal parce que ça il ya pas mal de choses à faire avec cette équipe c'est une équipe quand même assez assez belle assez mais je pense parce que tout le monde devrait tout le monde ont peut-être les pros quand t'adore on va dire ils ont peut-être pas les fraumes mais bon c'est pas grave je pense que ça les empêchera pas de regarder parce qu'il ya un coureur moi personnellement quand il ya des mecs qui font des cas avec le psg même si j'aime bien le gars j'ai quand même regardé même si c'est avec le psg j'aime pas le psg voilà donc je pense que ça sera pas mal si vous l'aimé en tout cas voilà en tout cas on est à 13 1,4 km de cette arrivée à zélande et on va laisser carte blanche à tous nos coéquipiers il faut bien qu'ils restent placés le maillot vert je sais pas que c'est rwande de nice qui est pas mal aussi je trouve sur ce jeu très bon stat en contrôle à montré en rwande de nice allez là il y avait un petit virage la route est passée c est assez large donc c'est ça ça peut créer des coups de bordure il ya beaucoup de coups de bordure décidément j'arrive pas trop à le dire sur ce jeu et c'est assez bien parce que ça fait un peu plus de suspens ça ajoute un petit peu dans la réalité faut pas non plus qu'il est coup de bordure en toutes les étapes mais une fois de temps en temps franchement ça peut être ça peut être une bonne chose l'échappé qui a l'air de résister et nous on se sacrifie peut-être un peu trop avec visiani donc les giants si vous voulez rouler vous devez rouler tony martin maillot vert mais bon ça va pas le rester c'est à dire qu'il est dégueulasse tony mais bon ou non 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 plutôt rester dans le point allez nous on prend notre avitaillement voilà hop mais on a quand même une très bonne barre bleue j'aurais peut-être dû prendre un peu de non c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal allez une une cinquième place serait pas mal finir dans le top 5 les sprints sont plus durs dans ce jeu que sur le jeu au plus précédent ce qu'on peut plus prendre des ravitaillements dans l'esprit bon ça rajoute de la réalité sur ce qu'on peut vous faire le temps qu'on accède ou la chute chute terrible chute juste devant moi la chute c'est encore de la orica qui est tombé ou c'est bon chris frouméa nicolas roche aussi et là ça accélère ça accélère et j'arrive pas trop bien remonter sur ce peloton carrienka qui est tombé facile et carrienka le maillot jaune est pas tombé non plus voilà mais c'est impressionnant la commande est mal placé ou la cassure grosse cassure et en groupe de 27 à l'avant avec tous les sprinteurs qui sont à l'avant mais moi je suis loin je suis très très loin et thibault pinault je crois qu'il est tombé parce qu'il y a un fdj qui s'est bien arrêté là allez on va sprinter et on va même pas faire un top 15 les gars non on va faire une 16e place à cause de cette chute et de ceux et de ce terrible heures cette terrible cassure et des corps qui sont très très loin pris dans cette chute malheureusement terrible chute 1 c'est tombé juste devant moi n'hésitez pas à mettre il plaît si vous voulez mais la chute elle était vraiment impressionnante c'est tombé juste devant moi heureusement que je n'ai pas été pris dans la chute même si j'ai vraiment bien foire et mon sprint on a quand même éviter le pire donc en tout cas voilà il n'y a pas eu de voilà si brise feuille ou un jeune peut-être kenny lissande aussi ont perdu du temps en tout cas je vous remercie d'avoir cette vidéo et je vous dis à demain pour la suite de ce tour à demain les gars on 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 Sous-titrage FR ?